Et salut à toutes et à tous, j'espère que vous avez bien tout ce qu'on se retrouve aujourd'hui pour ce Grand Prix de Monaco qui va se dérouler sous la pluie. Ça va être une joie immense. Sinon oui, j'ai vu vos commentaires du coup pour le premier Grand Prix. Oui, je les vois seulement maintenant. Donc j'ai vu que la caméra décalée s'est triggered. C'est vrai qu'on ne peut pas avoir de gauche à droite avec ces caméras, donc je peux changer, ça ne me dérange pas, je m'en fous. Là, hop, on met la caméra télé, voilà, c'est réglé. Puis aussi, le rapport de boîte de vitesse, il faut qu'il soit plus court parce que du coup, ça me donnerait des problèmes à l'accélération, ce qui expliquerait du coup la manque de relance que j'ai comparé aux IA. Bien, on va voir si c'est ça le problème. Si c'est que ça le problème, tant mieux, j'ai envie de te dire. En tout cas, merci à vous pour vos commentaires. Et bien sûr, merci à tous de suivre cette carrière, bien sûr, merci à toutes et à tous. Donc on va pouvoir commencer Monaco, c'est parti. Et regardez, le Grand Prix Formul X Energy avec des sponsors Formul X Energy partout. Si c'est pas beau, ça. Si c'est pas beau. Eh. D'ailleurs, les sponsors Wago, Formul X, C-Series et Formul X Energy sont rajoutés sur la voiture. Oh, Bouhemi, oh Bouhemi qui se met en plein sur la trajectoire. Bon bah, mon tour est ruiné. Merci. J'en ai... Ça fait deux fois que je me fais gêner par du trafic. Sérieux. Oh, ça me gonfle. Oh, c'est vraiment une plaie. Ça fait deux fois que je me fais gêner par du trafic. Pourtant, je suis sorti bientôt. Bon, j'ai à sortir plus tard. On va bien voir s'il y a du trafic ou pas. Bien joué. Le voilà en Q2. Bon, bah du coup, on n'a pas pu améliorer puisqu'en plus du trafic, il y a eu la pluie à la fin. Mais du coup, ça a affecté tout le monde et du coup, ça a bien foutu le bordel. Donc du coup, dans les éliminés, on a Bouhemi, Raikkonen, Bourdet, Vettel, Hamilton, Weber et Maldonado. Donc Maldonado qui s'était déjà crashé au préalable. Du coup, c'était un peu la PLS pour lui. Déjà, des très gros qui se font éliminer dès la Q1. Ça promet. Ah, bah la pluie a disparu, tiens. Ah, ce jeu, je veux dire. Ah, ce jeu, je veux dire. Anyway, c'est parti. Oh non, il y a encore du trafic. Oh, mais c'est pas vrai. Oh, mais c'est pas vrai. Oh, putain, il y a encore du trafic. Oh, mais les gars, mais vous cassez les couilles, sérieusement. Oh là là, ça y est, ça se gêne dans tous les sens. Putain. Oh, il freine n'importe quoi en plus. Oh, et mon coéquipé qui me rentre dedans, super. Mais regarde, mais il freine. Non, mais genius de freiner alors qu'il n'y a personne devant toi. C'est du génie. C'est du génie. D'ailleurs, on notera que c'est encore une BMW Sauber qui me la met à l'envers et notre coéquipé qui nous rentre dedans. Super, super. Ah, c'est pas vrai, ça. Oh, il y a un âgé. Il y a un âgé. Le retour de l'ingé en lévitation. Le retour de l'ingénieur en lévitation. L'ingénieur en lévitation, le retour. Incroyable. Sauf que c'est pas Jeff cette fois-ci. Ah là là, mais quel jeu incroyable. Et ils sont, ils sont côte à côte dans les stands. Mais regarde ça. Mais ils sont côte à côte dans les stands. Non, mais je ne comprends pas. Allez, c'est bon. Ricardo, il est gentil. Il me laisse passer au bon moment. C'est bon. Normalement, ce tour devrait être clean. Non, je n'ai personne devant moi. Ouais, ok. Ok, là, c'est fou. Ouais, là, c'est vraiment moi qui ai touché le bloc. Ah, j'ai tourné trop tôt. Mais quel boulet. Bon, ben, c'est un rip. C'est un rip. Et il est loin, arrière, c'est cassé. Bon, ben, c'est un rip. Rest in peace, my friend. Aïe, aïe, aïe. Bon, ben, éliminer DQ2 avec Grossberg. Mortara, Verne, Grosjean, Kubitsa, Arclay. Et nous sommes 17ème. Yes. Quand c'est pas le trafic, c'est moi qui merde. Édorme. En plus, c'est l'un des grands prix que c'est le pire. C'est le pire. Je suis vraiment mauvais. Et ils sont contents. Ils sont contents que je sois 17ème. Oui. Sur l'un des circuits, on peut le mieux performer. Ils sont contents qu'on soit 17ème. Oui. 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 D'accord. Non, mais il n'y a pas de soucis. Il est... T'inquiète. Et la pluie. La pluie qui fait son apparition sur le circuit de Monaco pour la course. Ah. Je la sens pas du tout. Mais alors, je ne le sens pas du tout. Je le sens pas du tout. Et c'est les pneus intermédiaires. Mais bon, quand même, ça fait peur. Alors, attendez. Donc, du coup, ça... Et c'est la pôle de Timoglock ? Timoglock partira en pôle position ? C'est sa première pôle, il me semble, Timoglock. Très bien joué. C'est surprenant de voir Timoglock en pôle. Derrière, nous avons les deux BMW Williams de Hülkenberg et Botas. Eh bien, très bien joué à eux aussi. Kobayashi est quatrième. Les Toyota sont très bien sur ce circuit, apparemment. 1 et 4. Ensuite, nous avons Perret, Senna, Button, Massa, Algarsoari, Ricciardo, Rosberg, Mortara, Vergn, Grosjean, Koumitsa, Hartley. Nous sommes 17e devant Bouemi, Raikkonen, Bourdet, Vettel, Hamilton, Weber et Maldonado. Sacrée grille qu'on a là. Surtout sous la pluie. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça va être énorme. Ça va être énorme. Surtout horrible pour moi, puisque ça a duré 39 tours, cette agonie. Ça va être sûrement incroyable pour vous. La grille promet beaucoup, en tout cas. Donc, on va y aller pour la course. C'est parti, frérot. Et on y est, sur ces grilles de départ. Je suis donc le Yen du futur, puisque le Yen du présent, qui conduit à besoin de se concentrer. On est parti pour ce Grand Prix de Monaco sous la pluie, qui risque d'être un carnage. Et on fait un bon départ. Et le freinage, attention. On a failli se prendre la Monster, mais on a fait un très bon freinage. On a gagné 8 places, rien qu'au premier virage. Donc, c'est plutôt pas mal. Et on est derrière Philippe et Massa. On va tenter l'extérieur. C'est magnifique ! Et Senna qui se décale juste devant nous et qui freine. Et Senna qui perd la voiture. Et Senna qui pète son aileron avant. Donc, on va regarder ce qui se passe. Allez, on fait l'extérieur sur Massa. Et Senna qui prend son virage et qui freine juste devant moi. Parce que devant, ça freine. Donc, du coup, j'ai failli me le prendre. C'est passé vraiment proche. Et Senna qui doit éviter une deuxième fois Perez. Qui se fait bloquer par Button. Et puis, paf ! Et Senna qui pète. Son aileron avant qui se fait dépasser par tout le monde. Allez, on reprend le direct ici. Et ça bloque. Qu'est-ce qui se passe ? Et mon dieu ! Les deux Williams se sont accrochés, je crois. Et c'est le bordel. Regardez-moi ça. J'ai pété mon aileron avant. Mais surtout, regardez derrière. Regardez derrière le bordel qu'il y a. Et Button qui s'en sort. De façon incroyable. Sans dégâts. Mais regardez ce bordel. Et drapeau vert. Le jeu, il voit un bordel comme ça. Il lance un drapeau vert. Non, mais il y a un moment. Il faut se calmer dans la vie. Voilà, les abandons s'enchaînent. Alors que Kobayashi a dépassé son coéquipé Timo Glock. Puisqu'effectivement, ce dernier n'a plus d'aileron avant. Donc, il va devoir rentrer au stand tout comme moi. Il va devoir rentrer. Donc, du coup, c'est un peu la sauce. Kobayashi qui, là, se voit donner la victoire. Mais sur un plateau d'argent. Et on va dépasser, du coup, Timo Glock sur l'intérieur. Jensen Button qui devrait se débarrasser de la Toyota également. Attention, il a failli se prendre le mur turn one. Par contre, on a perdu... Ouais, on a perdu l'aileron. Enfin, l'aileron. Non, le rétro gauche. Du coup, pour voir à gauche, ça va être un peu compliqué. Allez, on met des nouveaux intermédiaires et un nouvel aileron, là. Et Glock qui va faire la même chose, d'ailleurs. Voilà, donc on va repartir. On va repartir quand même dans les points. Puisqu'effectivement, il y a beaucoup de monde qui va devoir s'arrêter. Du coup, on n'est pas si mal. On est cinquième pour le moment. C'est plutôt pas mal. Kobayashi, du coup, qui doit mener devant Button, Perez et Massa, je crois. C'est le top 4. On est cinquième. Timo Glock ressort 6. Et on se retrouve un peu plus tard. Et c'est Lewis Hamilton qui est totalement bloqué ici. Lewis Hamilton, effectivement, qui n'a pas été dégagé pour je ne sais quelle raison. Et le jeu, ne sachant plus quoi faire, a décidé de mettre une safety car. Donc, on va bien voir si... On va voir ce que ça va faire. Bon, ça va ramener le peuple derrière safety car. C'est sûr. Et mon Dieu. Et Button qui s'arrête alors qu'il peut passer par l'extérieur. Pourquoi ? Pourquoi ? Oh mon Dieu, le bordel que ça fait en plus. Et Massa est allé taper Hamilton. Massa est allé taper Hamilton, je crois. On va revoir ça en replay. Et Massa qui fonce dans Hamilton. D'accord, mec. Il n'y a pas de problème. Et on se retrouve au tour 4. Et c'est la safety car cette fois-ci qui est bloquée. C'est la voiture de sécurité qui est bloquée. Et du coup, qui bloque tout le monde. C'est n'importe quoi. Je suis totalement bloquée. Et Button qui s'arrête à nouveau comme tout à l'heure. Donc, on pousse un peu. On est à 3 à l'heure. On les aide un petit peu les IA. On les aide un petit peu en les poussant à 3, 4 à l'heure là. Et Timocloch qui freine et qui bretchecque tout le monde. Et pénalité ? Quoi ? Mais qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait quoi ? On a fait quoi ? Je suis désolé mais on n'a rien fait. On n'a rien fait. On était bloqués de partout. Pourquoi on a une pénalité ? C'est quoi ça encore là ? C'est quoi cette arnaque là ? Ah là là, terrible ça. Franchement. Enfin bref. La voiture de sécurité va rentrer sur ce tour. Bon. Et on n'est plus que 14 déjà alors qu'on n'a fait que 4 tours. On a fait 10 abandons déjà alors qu'on n'a fait que 4 tours de Grand Prix. C'est n'importe quoi. Et on effectue une autre pénalité juste après que la Safety Car rentre. Ce n'est pas comme sur F1 2020. Vous pouvez purger la pénalité juste après que la voiture de sécurité rentre. Voilà. C'est... Au moins c'est bien. Et on va se retrouver... 11ème. Ouais. On va se retrouver à la 11ème position. Et voiture de sécurité qui est redéployée. Mais quoi ? Mais c'est quoi ? C'est quoi le bail là en fait là ? C'est quoi le bail de redéployer la Safety Car ? Ils n'ont toujours pas réussi à enlever la voiture de Lewis Hamilton. Il est toujours en plein milieu. La voiture de Lewis Hamilton est toujours en plein milieu. Hamilton le margoulin. Terrible désillusion là. Hamilton le margoulin. Et je crois que ça doit être encore en train de bloquer. On va aller voir ça. Effectivement. Il y a un aileron et tout le monde est bloqué. C'est énorme. C'est énorme. Mais regardez-moi ça. Mon dieu. Mon dieu. Mon dieu. Ah non. Mais quand j'ai vu ça là. J'étais mort de rire. Sérieusement. C'était n'importe quoi. Et le jeu qui nous fait. Qui nous prend contrôle. Et qui fait qu'on dépasse en fantôme tout le monde. Pourquoi le jeu il ne fait pas pareil avec les IA ? Ça éviterait ce genre de problème. Voilà. On s'en refait téléporter. Et tout le monde est bloqué derrière Hamilton. Franchement. Ah waouh. Incroyable. Et Vettel qui n'a plus d'aileron avant devant. Donc on va le dépasser. On va se retrouver en cinquième position. Bon. Le jeu qui nous ralentit. Mais de toute façon on va dépasser quand même Vettel. Parce que Vettel il est lent. Donc on va le doubler. Voilà. Sans le moindre problème. Et regardez là. Le nombre de participants qui chutent. On est passé à 11 maintenant. 11 pilotes en piste. Après seulement 5 tours de course. C'est n'importe quoi. Et c'est pas fini. Clairement c'est pas fini. Voilà. Ce n'est qu'un avant goût de ce qui va se passer. Aïe aïe aïe. En tout cas vous n'êtes pas prêts. Allez. On est plus que 10 maintenant. Et ça rentre au stand avec Perez. Et ouais Perez c'est ça. Il rentre avec Bloch. Donc du coup on est en deuxième position. Et Kobayashi qui mène avec 26 secondes d'avance. Sur nous. Allez on devrait rejoindre la queue vite effectivement. Puisque je crois que la Sceptica est encore bloquée. Par la voiture de Lewis Hamilton. Donc bon ça commence à devenir compliqué là. Ça commence à devenir très embarrassant. Pour la FIA. Et la Sceptica qui a réussi à partir. Et mon dieu Grosjean et Weber qui sont bloqués maintenant. Ah d'accord. Non mais c'est n'importe quoi là. Je suis désolé. Regardez. Et regardez moi ça. Ils sont bloqués. Ils ne pensent pas faire le tour. Ils se mettent du derrière. Et du coup ça fait que plein de gens se sont retrouvés bloqués pareil. Et du coup on n'est plus que 5. 5 à rouler. Et on est encore bloqués. La Sceptica est bloquée encore. Et la Sceptica qui ne sait pas trop quoi faire. Et la Sceptica qui va dégager la McLaren de la piste. Yes. Ah non mais c'est énorme. C'est énorme. Et Perez je crois qu'il s'est retrouvé bloqué. En tout cas on va voir le replay. Hop. La Sceptica. Et qui est en mode. Allez j'en ai marre. Et dégage frère. Allez. La voiture de sécurité qui rentre. Et on n'est plus que 4. C'est absolument incroyable. Et la voiture de sécurité qui rentre. Et attention. Parenté ta queue. Bon parenté ta queue. Attention. Et les pneus sont tellement froids. Après tous ces tours passés sous ces petits cars. Qu'on est parti tout seul. Franchement j'ai mis un tout petit peu d'accélérateur. Et ça suffit. D'ailleurs Perez ne suit même pas. Parce que Perez il doit être bloqué. Sur ce qui se passe à l'épingle. Et voiture de sécurité qui est encore une fois déployée. C'est n'importe quoi. Ça doit faire la troisième fois là. Qu'elle est déployée la voiture de sécurité. Pour ne pas réussir à enlever une pauvre McLaren. J'ai jamais vu ça. En 10 ans de jeux vidéo de F1. Je n'ai jamais vu ça. C'est n'importe quoi. Et regardez maintenant. C'est Kobayashi qui est bloqué. Et Perez effectivement. Qui est bloqué dans ce pack. Allez on va essayer de faire l'extérieur. Sans casser trop la voiture. Et ça passe. Et du coup on prend la tête de façon. De la façon la plus originale de l'histoire. Regardez moi ce blocage. Kobayashi. Et Perez qui n'arrive pas à passer. On fait l'extérieur comme on peut. On a 4 de front. Virtuellement à l'épingle. C'est n'importe quoi. En tout cas on a réussi à prendre la tête. Et on se retrouve au tour 9. Et c'est la voiture de sécurité. Qui est une fois de plus est bloquée. D'ailleurs la lumière en verte. Alors que le leader est juste derrière. Donc du coup. On dépasse à ces petits coeurs. Et puis on casse la voiture de Perez au passage. Mais bon. On ne peut pas passer autrement. Donc c'est un peu compliqué là. Et on retrouve le replay. Avec la safety car. Qui est bloquée. Avec la lumière verte. Alors que normalement. On devrait y avoir la lumière orange. Sachant que je suis le leader. Et que je suis juste derrière. J'ai cassé la voiture de Perez. Et je crois celle de mon coéquipé au passage. J'en ai plus que 2 actifs. C'est tout simplement n'importe quoi. Tour 10. La safety car est toujours bloquée. Derrière Perez et tout ça. Et la safety car qui fait ce qu'elle peut pour se dégager. Je crois qu'elle a réussi. La safety car qui pousse Hamilton et Weber. De la piste. Et du coup ça nous aide à nous frayer un chemin. On va revoir le replay. Et la safety car qui en a marre. Alors un burn my lander qui en a marre. Et qui dégage Hamilton et Weber. De la piste. Et du coup. On se fraye un petit chemin. Pour passer. Parce que clairement on ne passait pas sinon. Tour 11. Et on se retrouve avec Perez. Et la safety car qui est toujours bloquée. Derrière Weber et Hamilton. On essaye d'aider. Mais ça ne sert à rien. Puisqu'on se retrouve coincé. Dans les voitures en fantôme. Avec le retour du contrôle qui bégaye. C'est n'importe quoi. Je n'ai jamais vu ça. Et on a cassé la voiture de Weber. On le traverse en fantôme. Mais c'est quoi le bail ? C'est quoi ? Mais c'est quoi le bail ? La voiture de Weber qui s'est cassée. Parce que je l'ai traversée. Et du coup il s'est retrouvé qu'on précède. Entre la McLaren d'Hamilton et la safety car. Et regardez tout le monde a abandonné. Et il y a deux dissalifications. C'est n'importe quoi. Je n'ai plus rien à dire. Donc je vous laisse sur ce thème de musique. C'est parti. Non mais pas le thème de Ben Hill. C'est trop convenu. Essaye de trouver un truc plus original là. S'il te plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je n'ai pas les mots. C'est n'importe quoi. Et le jeu, vous voyez, nous a fait abandonner sans raison. Le jeu il en a eu marre. Il a fait fuck it. Je vous fais abandonner. Merci, au revoir. Je n'ai même pas cliqué sur abandonner quoi que ce soit. Le jeu il en a eu marre. Parce que je pense qu'on était seuls sur la piste. Donc du coup, on gagne devant Kobayashi, Perez, Bouhemi, Senna, Button, Glock, Vettel, Alguerswari, Weber, Grosjean et Mortara. Personne n'a terminé la course. Personne. C'est n'importe quoi. Ensuite, on a pas sans maldonado, Brendan Hartley, Daniel Ricciardo, Kimi Raikkonen, Felipe Massa, Nicole Kemmer, Jean-Ring, Vernes, Valtteri Bottas, Sébastien Bourdet, Lewis Hamilton et les disqualifications de Rosberg et Kubica. Et au championnat pilote, on mène. C'est n'importe quoi. Devant Bouhemi, Perez, Bourdet, Rosberg, Kobayashi, Raikkonen, Glock, Kubica, Mortara, Hartley, Senna. J'ai pas les mots. C'est n'importe quoi cette course. Je n'ai jamais vu ça en 10 ans de carrière en F1 sur les jeux vidéo. Ce n'est pas une blague. Ensuite, on a Lewis Hamilton, Mark Webber, Jenson Button, Valtteri Bottas, Sébastien Vettel, Passant Manonado, Raimi Algarsoari, Daniel Ricciardo, Nicole Kenberg, Romain Grosjean, Philippe Massa et Jean-Ric Verne. Classement constructeur BMW Soberman devant Brun et McLaren. Ensuite, on a Toyota. Nous sommes 5e avec Volkswagen Ferrari 6e devant Renault. Lada, Audi, Monster, Williams de MW et Red Bull. Qui, du coup, est la lanterne rouge de ce championnat constructeur. Je pense que vous n'êtes pas prêts. Ceux qui ont regardé ce Grand Prix, ceux qui au début, avant de regarder, je pense que vous n'étiez pas prêts. Moi non plus, avant de commencer ce Grand Prix, je n'étais pas prêt. C'est du grand. N'importe quoi. En tout cas, j'espère que ça vous a bien fait rire chez vous et je vous montre la difficulté. En légende, c'est le Grand Prix le plus embarrassant, le plus rigolo, jamais vu. En tout cas, regarde ici, vite fait nos messages. Regardez, les prévisions météo pour Monza, effectivement, il ne pleuvra pas. Bon, je pense que la course devrait être beaucoup moins chaotique que celle-ci. De toute façon, je pense qu'aucune course ne sera aussi chaotique que celle-là. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve pour le Grand Prix d'Italie très bientôt. Je n'en peux plus. J'avoue, il ira. Allez, ciao, les amis. tchous.